C'est un des points de vue qu'il faut entendre, mais ce n'est pas le seul. Le premier point de vue, c'est aussi l'abandon total de ces quartiers. L'abandon total. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une police de proximité qui ne servait pas uniquement à jouer au football comme un ancien président de la République l'en avait accusé. C'était aussi une source de renseignement précieuse. Et c'était une implantation dans les quartiers. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça veut dire aussi qu'on repérait les éléments les plus fragiles qui risquaient de verser dans le monde criminel. Et que parfois, il y avait un dialogue avec les familles qui permettait soit d'éloigner temporairement le jeune de sa mauvaise fréquentation, soit d'avoir une conversation directe et de l'envoyer les premiers signaux de répression qui étaient supposés n'envoyer.